Bonjour, bienvenue avec nous, messieurs, madame et messieurs les jurés. Aussi, je tiens de vous remercier d'être ici avec nous dans la présentation de notre travail d'individu. Je tiens de vous remercier aussi à ma famille, ma femme, mon frère, ma mère et aussi mes enfants qui sont ici là. Donc aujourd'hui, on va commencer à présenter notre travail, notre institute, de la formation des auxiliaires médicaux en l'incidémie et en l'incidémie en l'incidémie. Donc, on va voir le temps du travail, on va voir la production, le choix du terme, la problématique, les hypothèses, aussi les objectifs de recherche. On va discuter un peu sur la partie théorique, sur les concepts, sur la définition de l'incision ambulatoire, sur l'organisation et aussi les critères des sélections de références et de patients. Aussi, les périodes pré-feuves, on va parler un peu, les post-opérateurs, on va parler un peu sur eux. Puis, on va voir la partie pratique. Donc, dans la partie pratique, on va commencer par la démarche d'autonomique. On a travaillé sur comment on a travaillé, la description des terrains, l'expérimentation, l'analyse de notre questionnaire qui est en matière, en synthèse, en suggestion et en conclusion de notre travail. Donc, en fin de lieu, on va passer à l'introduction. La chirurgie ambulatoire est la prise en charge d'un patient pour un actuel chical, d'un examen programmé, réalisé dans une seule journée, sans que le risque soit pour autant majoré. Elle doit s'effectuer avec toutes les garanties de sécurité d'un bloc opératoire et sous des modalités incisibles. Ce n'est pas l'acteur qui est ambulatoire, c'est le patient. La chirurgie ambulatoire est une innovation portant plus sur l'organisation que sur la technologie médicale. Le principal point autour de cette technique est la recherche de la sécurité, à partir de laquelle, selon les modes d'organisation, tout n'est pas centré ici sur le seul actuel chical. L'intervention est l'une, détonnée d'un problème global, et sa réalisation doit s'intégrer dans une stratégie, elle est aussi globale. En ambulatoire, la fauche concerne bien évidemment le patient, mais aussi l'environnement. Le relation et l'humain revêtent une grande place, peut-être plus encore en raison de la sophistication et de la technicité de l'art. Donc, il n'y a pas de technique anesthésique particulière en ambulatoire. Toutefois, les techniques que l'on doit privilégier sont celles qui permettent de la récupération rapide des principaux fonctions vitales et d'un minimum d'effet secondaire. Surveillance post-interventionnelle, d'abord en salle de surveillance post-interventionnelle, puis en salle de repos doit être attendue. Le choix du terme. Donc, l'anesthésie ambulatoire et la prise en charge d'un patient pour un acte chirurgical, le même exemple, le grammaire égalisé dans la longue journée, sans que le risque soit pour autant majoré. Vu la progression et le développement de l'anesthésie, dans le cadre de la chirurgie ambulatoire qui a trouvé sa place dans la majorité de CHU et de l'EPH de notre pays, au cours de notre stage pratique préfectueux au niveau des points opératoires de CHU de BATNAP et de l'EPH de HOMBORAT, nous avons constaté qu'une grande portion des chirurgies, de certains gestes douloureux, se font dans le cadre de l'ambulatoire, mais sans présomption de sa déprache. La problématique, l'incision ambulatoire est également réalisée en fait pratiquée en collaboration étroite entre médecins, anesthésistes et animateurs avec l'anesthésie médicale, l'anesthésie et l'animation, pour que le patient bénéficie d'un acte chirurgical ou médicale nécessitant une anesthésie adéquate et confortable. D'après notre stage pratique, au niveau du bloc opératoire, de l'établissement public hospitalier, nous avons remarqué que l'inadécoration de la prise en charge anesthésique d'un patient et ensuite de l'anesthésie ambulatoire, ce qui nous a motivés par rapport à la question suivante, quels sont les facteurs qui empêchent la participation à des droits de l'anesthésie médicale, l'anesthésie et l'animation et de l'anesthésie ambulatoire au niveau de l'établissement public hospitalier ou de l'anesthésie ambulatoire ? Les hypothèses. Conduitions sur l'oxygène médicale, l'anesthésie et l'animation, l'anesthésie et l'animation sur l'anesthésie ambulatoire ou la collaboration entre médecins anesthésistes et l'animateur et l'oxygène médicale, l'anesthésie et l'animation ? Les objectifs, c'est toujours un objectif d'amélioration de la prise en charge anesthésie pour une nature ambulatoire au niveau de l'épargneissement public, c'est-à-dire une drogue de l'animation, une drogue de l'animation, et aussi connaître les contraintes qui empêchent l'animation, 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 c'est-à-dire efficacement lors d'une anesthésie ambulatoire et l'animation. La partie théorique, on va passer à la partie théorique. La définition de la définition de l'anesthésie ambulatoire est une anesthésie pratiquée habituellement en dehors de toute urgence par un anesthésiste réanimateur chez un patient qui doit bénéficier soit d'un acte chirurgicale, soit d'une ondoscopie, soit d'un acte médical nécessitant une anesthésie et qui va rester moins de 12 heures dans la structure de soins dans laquelle il aura été admis avant de retourner à son domicile. Donc, l'organisation des structures chirurgicales ambulatoires est avant tout un concept d'organisation. Ce n'est pas l'innovation technologique. Donc, qui constitue à la fois un art et une science, répond à des règles scientifiques dans un milieu humain dans lesquelles l'affectif occupe une grande place. L'organisation doit être adaptée à une situation dans les comportements, forcément, des multiples composantes économiques, culturelles, idées, juridiques, comportementales, hiérarchiques et évoluées. Une CSI chirurgie ambulatoire peut se pratiquer dans différents types de structures, soit des structures intégrées à des services d'hospitalisation existantes, soit des structures séparées aux satellites et comme on s'enlève, par exemple, avec des structures hospitalières, donc des structures hospitalières et comme on s'enlève, soit, enfin, dans des centres indépendants à distance de toutes structures, de soins avec hospitalisation, mais cependant rattachés par une convention à une structure hospitalière existante. Les sélections des interventions des patients. Les sélections des interventions, on réveille, on peut dire que l'on pratique habituellement un demandement ambulatoire de chirurgie pas trop long, pas trop hémorragique, avec des suites peu douloureuses et un faible pourcentage de complications. Dans les pays anglo-saxons, le seul impératif qui persiste actuellement est le faible taux de complications post-opératoires. En fait, c'est le patient qui s'enlève au nom plutôt que l'acte, ils lui veulent qu'il autorise la prise en charge en ambulatoire. Les investigations endoscopiques ont été écartées du choix non pour des impossibilités cliniques, mais parce qu'elles constituent, par leur nombre et par la diversité de leur nombre de prise en charge, un pays statistique préjudiciable. Donc, la sélection des patients ou le critère d'inclusion, après dire, la sélection des patients est un temps essentiel de la préparation à la chirurgie ambulatoire. Alors, on pose le binôme opératoire amnistisiste. Donc, le grand principe, c'est qu'un patient puisse bénéficier une amnistisie ou une chirurgie ambulatoire qui doit être à un, deux ou trois stabilisés. En principe, il n'y a pas d'enfant au moins de six mois. Le grand âge n'est pas une contre-indication. L'urgence n'est pas une contre-indication avec certaines restrictions. Le patient doit être accompagné pour le retour à la domicile. Il doit pouvoir être surveillé par un proche la nuit suivante de l'intervention. Il doit avoir un téléphone. Il doit habiter au moins d'une heure de transport au centre. Un bon niveau de compréhension et indispensable. On va passer maintenant à la période préopératoire. La consultation va être utilisée et il est en un clinique. Le bilan médical devra y valider chez les patients présents. Les pathologies du champ, une des grandes fonctions, le degré de la faite, les imitations fonctionnelles, les problèmes de la simulation thérapeutique, l'interaction potentielle avec le geste théologique sera appréciée. Les traitements seront adaptés et modifiés en fonction d'une impérative opératoire. Chez certains patients, le bénéfice d'une hospitalisation post-opératoire sera à considérer avant d'opter pour une stratégie ambulatoire. Donc, après la consultation d'anesthésie, le médecin va donner au malade, après, je vais lui le faire, de faire un bilan préopératoire. Donc, le bilan consiste soit du bilan biologique ou de radiologique. Donc, les patients étant le plus souvent à la part de l'intervention, eux, de la branle, le bilan biologique sera souvent unité. Si l'interrogatoire et l'examen clinique relèvent bien un anormal, en dehors de ce qui justifie l'intervention, il n'y a pas lieu de répéter les examens jugés nécessaires. Ces ont déjà été effectués dans les trois mois précédents. Donc, le bilan préopératoire s'en va, par exemple, l'hémoglobine, l'hématoclique, l'adresse, le CG, les CG supérieurs à 40-50 ans, les problèmes cardiaques, les homograves, le groupage, peut-être que l'interrogation pourrait être l'hématoclique, la femme, l'hémoglobine, et aussi le test d'hématoclique. L'information du patient et de sa famille, le choix de la technique anesthésique envisagée à expliquer les patients, ou à sa famille, à sentiment et indispensable. L'anesthésiste a ses forces de répondre à toutes les questions que l'on préoccupe, le patient et sa famille, à ses forces de les rassurer. Les accompagnateurs doivent quitter l'hôpital en toute sérénité et en confiance, en sachant qu'ils peuvent rappeler une décision de conseils après la retour à domicile. Donc, le gêne préopératoire, il y a plusieurs écoles, chacun, comment dirais-je, dans l'incision ambulatoire, il y a qui l'a dit, quatre heures, il y a qui, en règle générale, quoi qu'il en soit, en présence de certaines pathologies, il est préférable de conserver les droits de gêne habituel pour tous les patients, s'ils appellent les solides et nous appellent pour les médicules. Choix de la pré-médication, la pré-médication remporte schématiquement trois composantes. La composante psychologique, et la composante pharmacologique, et la composante anesthésique. La visite pré-anesthésique, elle a lieu le matin de l'intervention dès l'arrivée du patient dans la structure combélatoire. Elle consiste à vérifier que le patient a une bien argent, qu'il n'a pas pris de produits interdits, comme par exemple les entiers, qui répond l'Aquitaine, qu'il n'y a pas, eux, de modification de son état clinique, qu'il a bien suivi à la lettre les prescriptions et les recommandations faites lors de la consultation d'un anesthésique, et que les examens complémentaires ont bien été effectués et leurs résultats compatibles avec l'Aquitaine. La pré-médication par os, si elle est nécessaire, et la prise éventuelle des médicaments habituels qui ne doivent pas être arrêtés, sont faites à ce moment-là. Cette visite pré-anesthésique doit faire l'objet d'un peu rapport sur le dossier médical. Et la visite pré-anesthésique, il n'a qu'à l'objet d'un autre accord de l'utilisation d'un anesthésique. Donc la télévision opératoire, que ce soit le type d'anesthésique pratiquée, le patient doit bénéficier de la même surveillance et de l'humain, mon écoraché d'un opératoire, que s'il était hospitalisé. Donc c'est le mot. Quatre types de l'anesthésique, d'anesthésique peut-être pratiquée en ambulatoire, c'est magé, l'anesthésique générale, l'anesthésique loco-régionale, l'anesthésique locale. Avec ou sans citation complémentaire, ou l'acidation avec ou sans analyse. L'anesthésique générale, l'anesthésique générale, reste encore pas plus, utilisant l'anesthésique locale, et l'arrivée sur le marché de nouveau ajout en décisive. L'élimination très rapide, le fait qu'en compléfit ce phénomène. Chez l'adulte, on pratique en général une induction à travenance, le meilleur raison d'induction activelle dans cette induction, et l'indication étant le pancophore, suivi d'un entretien, soit en intravenance, soit par l'innovation, soit par des combinaisons des deux. Chez l'enfant, l'induction est suivi en âge, soit en intravenance, soit en masque, et l'entretien se fait en général par l'innovation. Donc, l'anesthésie locale régionale, Atou a fait sa place en incision obligatoire, à condition de bien penser les indications et de bien connaître les inconvénients et les risques de certaines techniques. L'anesthésie locale régionale n'est pas intéressante que lorsqu'elle peut améliorer l'anesthésie en post-opératoire, et qu'elle est rapidement exécutée dans des conditions de confort satisfaisantes. Pour les actes pour l'utilisation de l'A à l'air, peut être discutable. Donc, la durée du bloc pourrait être longue. Surtout, les délais d'instauration sont longs, comme l'artéré du ral et le bloc plexique. Ils sont durés d'action trop longues. L'anesthésie locale. Parfois, l'anesthésie est faite par le chirurgien sous forme d'infiltration locale. Si cette anesthésie s'envère insuffisante, elle peut être complétée par une incitation en soucis, ou non, à un anesthésie. C'est l'anesthésie locale avec ou sans citation. Et quel que soit le type d'anesthésie choisie, agi ou à l'air, il peut être utile de pratiquer une anesthésie locale de complément pour améliorer le confort de l'anesthésie post-opératoire. C'est l'anesthésie locale de complément. Donc, citation, avec ou sans anesthésie, même si le facteur bleu est parfaitement contrôlée par l'opérateur, l'oxygène du patient, le plus souvent l'an est impliqué et l'inconfort de la table opératoire peut nécessiter une situation de complément. On passe maintenant à la période post-opératoire. Au début, la surveillance, on s'en a de surveillance post-interventionnelle. Le passage par le SSPG est un stade obligatoire parce que nous sommes en SSPG. Il va se faire de quart d'heure à quart d'heure en évaluant un certain nombre de paramètres cliniques qui ont été réunis dans des scores dans le plus connu celui d'adresse. D'après péridurale ou rachie-anesthésie, il est souhaitable d'attendre une agression complète des blocs moteurs et des sympathiques. Suivite, pour ce qu'on peut avoir, il est habituel de téléphoner le don d'honneur en domicile du patient pour vérifier l'absence des complications en cas de problème ou de complications. L'infirmier qui va pratiquer cet appel pourra donner des conseils au patient. Donc, on passe à la partie pratique. Notre démarche méthodologique est proposée seule. Donc, on va aller avec le terrain d'expérimentation. Le fil a été fait au niveau de l'établissement public hospitalier d'une période de un mois. C'est juste un mois, de 27 mai 2017 jusqu'à 27 mai 2017. La méthodologie de recherche se confie pratique de notre mémoire qui est basée sur un questionnaire de 14 questions élaborées aux auxiliaires médicaux pour analyser les réunissances. Les questions en un de trois types de questions. Il y a des questions faites, des questions perdues, des questions en champs multiples. Nous avons choisi en un échantillon l'échantillon d'une établissement pour analyser et d'une échantillance. La description en terrain d'expérimentation. Ce travail était réalisé au milieu du bloc opératoire de l'établissement public hospitalier de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. le bloc opératoire situé au niveau du deuxième étage de l'établissement public hospitalier de l'Orient. ce bloc opératoire équipé par une grande salle post-opératoire qui contient quatre lignes, quatre sources d'oxygène, un chariot de médicaments et deux en établissement de l'Orient. Donc, les moyens matériels. Le bloc composé de deux salles opératoires équipés par deux allemands, deux tables opératoires, deux CMT fixées en fond, deux tables d'instruments, les deux allemands moris de matériel à utiliser, les allemands moris pour des instruments, les deux respirateurs type draguel et de mon état de surveillance et de chariot d'analyciser et la partenariat. Donc, on passe à la question 9, le résultat et l'analyse de la question 9. La question 1, donc, savez-vous ce que veut dire une anesthésion ambulatoire ? Non, donc, on va tout à l'être des auxiliaires et du point d'analyciser l'analyciser. Donc, on va tout à l'être d'analyciser l'analyciser. Donc, la question 2, est-ce que vous avez participé aux réalisations, ont participé ou réalisé une anesthésie ambulatoire ? Donc, la majorité des auxiliaires qui font l'analyciser à l'analyciser, c'est un concentage de 75%, ils ont réalisé cette anesthésie. quels sont les indications de l'analyciser ambulatoire ? La majorité des questions est questionnées à 87, on connaît des réponses concrètes et qu'on laisse les indications de l'analyciser ambulatoire. Question 8. Par votre avis, pourquoi il n'existe pas de mentalité de pratique en anesthésie ambulatoire ? Donc, les données, les choix, les anesthésies de l'absence d'organisation ou de coordination patient-hôpital, la majorité de l'analyciser ambulatoire et de mauvaise condition de travail. On a trouvé de mauvaise condition de travail d'après les participants et les causes essentielles de ne pas avoir une bonne qualité de pratique avec un pourcentage de 36% suite par le manque des anesthésies et l'absence d'organisation et de coordination patient-hôpital par 29%. Quel est l'obstable qui vous empêchait de faire une anesthésie ambulatoire ? Donc, on a le défaut de structure, le reflet de patient dans le reflet d'un client ou bien le reflet de chirurgien ou bien le manque des aliments adéquats. L'obstacle le plus important devant l'incision de la maladie est le manque de monétude adéquat avec 32% et le reflet de patient et le défaut de structure qui reste un problème d'organisation avec un 3%. Le reste ne constitue pas un vrai obstacle. En question 12, y a-t-il une collaboration en fonction de l'indical en anesthésie et réanimation et le médecin anesthésiste ou en réanimation ou en anesthésie en général ? La totalité des réponses disent qu'il y a une collaboration entre l'indical en anesthésie et réanimation et le médecin anesthésiste et réanimateur durant l'anesthésie avec un pourcentage de 100%. En passe maintenant à la synthèse d'après l'analyse questionnelle à l'indical en anesthésie et réanimation nous avons relevé les éléments suivants. Ceux qui concernent l'anesthésie ambulatorie les participants sont courants par rapport à la réponse ambulatorie sont minores. Le choix des anesthésiques adéquats pour induction en anesthésie ambulatorie reflète la connaissance des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation au protocole en anesthésie avec une expérience qu'il faut pour la majorité des participants. Ce qui infère notre première hypothèse entre auxiliaire médical en anesthésie et réanimation et le médecin et réanimateur y a-t-il une collaboration et un travail intégratif et complémentaire basé sur le respect et la coopération ? Et la coopération ce qui infère notre deuxième hypothèse. Donc l'existence d'une bonne pratique est liée à l'absence de coordination patient-hôpital et le manque des anesthésiques ou des agents adéquats et surtout le défaut de structure donc le problème qui empêche la participation adéquate aux auxiliaires médicaux en anesthésie et à réanimation et beaucoup plus une absence d'organisation. Les suggestions d'anesthésie ambulatorie représentent aujourd'hui une alternative moderne et éthérée de la hospitalisation classique avec les bachements qui nécessitent de la structure et l'organisation permettant d'azérée d'une bonne pratique d'anesthésie ou d'organiser. Donc pour ce but de suggérant l'organisation doit permettre en part de maintenant cette application des règles propres à l'anesthésie la compréhension suffisante pour le patient ce qui concerne la préparation d'anesthésie la disponibilité d'une personne accompagnante responsable d'accès rapide à un téléphone information des patients des avantages d'anesthésie créer des structures spécifiques avec un personnel motivé et formé à cette pratique de la disponibilité des moyens nécessaires pour qu'il y ait si ce fut par exemple des agents anesthésiques à l'équipe. Conclusion la décision ambulatoire perd le patient le gagné son domicile le jour même de son admission cette modalité de prison est réputée et unifique en termes d'organisation du système de soins de qualité des soins et de satisfaction du patient et elle est source de réduction du coût et actuellement représente une alternative moderne très répandue un monde d'organisation centré sur le patient impose de renforcer la qualité d'espoir le patient doit satisfaire un certain nombre de conditions médicales psychologiques qui sont sur le monde pour pouvoir biliscer une intervention en tant qu'il de s'il n'y a pas de gens qui sont sur le monde de gens qui sont sur le monde qui sont sur le monde qui sont sur le monde